N'en déplaise aux Français, le taux du livret A va baisser à 0,50% le 1er février. La raison est que le livret A sert à financer le logement social et que son taux ne peut donc pas rester supérieur au taux d'intérêt sur les marchés qui sont très bas. Sinon, cela reviendrait à pénaliser la construction de HLM et remettre en cause tout leur système de financement. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a ainsi expliqué aux Parisiens qu'il fallait baisser le taux du livret A pour les milliers de Français qui attendent un logement social et construire 17 000 logements sociaux supplémentaires chaque année. La décision que j'ai prise, c'est 300 millions d'euros de disponibles en plus pour le logement social. C'est vrai, mais ce n'est pas pareil quand c'est Bruno Le Maire qui le dit. Car parallèlement à Bercy, on voit plutôt le logement social comme une source d'économie. Depuis le début du quinquennat, le ministère du Logement a été le perdant de tous les budgets. Il a perdu 4 milliards d'euros en 3 ans. Cette année, le logement social permettra à lui tout seul 1,3 milliard d'euros d'économie publique. Mais l'ironie ne s'arrête pas là. Il est très rare que Bruno Le Maire parle de logement social. La dernière fois qu'il en avait fait un axe fort de son discours, c'était pour le critiquer. En 2016, lorsqu'il était candidat à la primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire avait proposé de mettre fin à la préférence pour le logement social, accusant même le secteur de participer à la crise du logement en France. Il voulait alors supprimer les obligations de construction de HLM et renvoyer dans le parc privé près de la moitié des bénéficiaires de HLM pour réserver le logement social aux très pauvres. Mais les temps changent et les responsabilités aussi. Les groupes HLM n'ont plus qu'à espérer que le ministre ne soit pas pris de nostalgie.